bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de l'indice de fitting et bien j'imagine que ça vous parle pas forcément ce que c'est que l'indice de fitting moi-même je connaissais pas le nom quand j'ai rencontré la première fois en fait j'ai rencontré plein de fois sans savoir qu'il s'appelait comme ça et on en a parlé lors de la correction de l'épreuve 1 de la grègue interne de 2020 et voilà je sais pas si vous avez regardé le sujet celui qui parle des drapeaux etc etc et donc on utilise plusieurs fois cette notion et puis on l'a revu après dans d'autres sujets et dit tiens maintenant c'est quand même plusieurs fois que j'explique ce truc là c'est toujours un peu la même idée et quelqu'un m'a fait la remarque oui oui ça s'appelle l'indice de fitting etc j'ai suggéré l'idée de faire une petite vidéo dessus et puis on a dit ah ouais ce serait bien etc parce que ça c'est pas vraiment dans les cours d'algebra linéaire classique mais finalement dans les exos ça sert assez régulièrement donc voilà je l'ai prêt je l'ai présenté sous forme d'un exercice vous allez voir donc j'ai posé quand même plein de petites questions je vous incite à aller chercher avant de regarder les corrections c'est vachement plus utile comme ça et donc voilà on va parler un petit peu de cette chose là puis en plus dans le domaine dans le contexte la réduction des ordres de morphisme dans la playlist là ça va pas mal parce que du coup c'est une notion qu'on va un petit peu utiliser dans la jordanisation tout ça donc donc voilà bref alors qu'allez vous trouver dans cette vidéo donc je vais vous donner une petite introduction je définirai l'indice de fitting je vais donner différentes questions les différents résultats qu'on a dessus et puis ensuite il y aura les réponses aux questions donc les preuves des différents résultats et puis des petites applications une décomposition que je ne connaissais pas décomposition de fitting qui a sans doute son utilité et puis on verra aussi comment calculer le polynôme minimal donc d'un endomorphisme sur c ou sur r ok donc voilà pour peu que son polynôme minimal ce soit un d donc sur c c'est clair mais enfin si on peut calculer les valeurs propres on verra comment faire pour calculer le polynôme minimal avec cette technique voilà voilà allons-y tout de suite alors la première remarque qu'on va faire c'est que si on prend un k espace vectoriel k est un corps commutatif quelconque et f un endomorphisme de cet espace vectoriel donc la f dans l2 alors on a toujours une série d'inclusions entre les images des composés des itérés de f donc f f carré f cube f puissance k etc et les noyaux de f f carré etc donc on a des inclusions dans ce sens là donc voilà les les images sont de plus en plus petites les noyaux sont de plus en plus grands bon d'après le théorème durant ça c'est un peu logique puisque la somme des dimensions c'est toujours la dimension de e donc jusque là c'est voilà c'est cohérent et puis on va le démontrer de façon vraiment très très simple regardez si je prends un élément qui est dans f k plus l'image de f k plus 1 ça veut dire qu'il s'écrit f k plus 1 de x ok il existe un x dans e tel que il s'écrit f k plus 1 de x mais s'il s'écrit f k plus 1 de x ben du coup c'est f puissance k de f de x et donc c'est bien un élément de l'image de f puissance k donc voilà et puis dans l'autre sens c'est média aussi donc autant le faire il n'y a pas besoin d'utiliser le théorème durant si je prends donc un élément qui est dans ker de f puissance k ça veut dire que f puissance k est égal à vecteur nul d'accord et donc oui alors faut bien comprendre parce que là je me rends compte qu'il y a une petite erreur de logique c'est pour tout x dans e et pour tout k dans n si f k de x égale 0 c'est un k fixé et un x fixé vous voyez c'est pas un je choisis pas un x tel que pour tous les cas f k de x égale 0 vous voyez sinon il aurait fallu que je mette une petite parenthèse le implique il est juste sur le f k de x égale 0 vous voyez c'est pas évident de bien comprendre la formule logique vous voyez c'est voilà je prends pas un x tel que pour tout k f k de x égale 0 je me rends compte en lisant que ça peut prêter à confusion donc je me dis pour n'importe quel x c'est n'importe quel cas si f k de x est égal au vecteur nul alors f k plus 1 de x bah du coup comme c'est f de f k de x c'est f du vecteur nul donc c'est le vecteur nul et donc ça montre bien que x est également dans k r de f puissance k plus 1 ok donc voilà donc on a bien c'est ces inclusions là c'est facile à voir ainsi que les autres ok donc bon jusque là vraiment rien de très dur mais bien si ça annule f bah ça annule f rond f ok alors première question est ce que vous pouvez trouver un exemple d'espace vectoriel et d'application f donc dans l2 tel que eh bien on n'est jamais égalité c'est à dire que k r de f puissance k pour tous les entiers qu'à k r de f puissance k soit différent de k r de puissance f puissance k plus 1 ok donc vous réfléchissez voilà vous pouvez essayer de le faire la première remarque que je peux vous dire enfin qu'on peut remarquer c'est que si la dimension de e est finie et bien ça va pas pouvoir arriver on va pouvoir avoir un emboîtement d'espaces vectoriels différents les uns des autres ça veut dire de dimension au moins une de plus donc une suite infinie d'espaces vectoriels strictement emboîtés les uns dans les autres en dimension finie bah ça se peut pas d'accord donc avant voilà je pourrais vous le dire avant de laisser chercher trop longtemps quand même il va falloir chercher un espace de dimension infinie là parce que sinon ça se peut pas ok si on a en dimension finie et bien nos espaces vectoriels forcément il y a un moment où ça va pas augmenter d'accord il y a forcément on peut pas toujours les dimensions pas toujours augmenter donc il y a bien un entier pour lequel le k r de f puissance k sera égal à k r de f puissance k plus 1 ok et bien justement l'indice de fitting c'est ça la définition ça va être l'entier d défini comme le plus le minimum des entiers k tels que k r de fk égale k r de fk plus 1 la première fois que ça arrive notez que j'ai pris k peut être égal à 0 ça k r de f puissance 0 c'est-à-dire k r de identité c'est le vecteur nul d'accord si jamais k r de f est égal au vecteur nul ça veut dire que l'indice de fitting de f c'est 0 ok c'est possible ça si f est injective voilà f est injective une autre façon de le dire un peu sophistiqué oui son indice de fitting est nul personne va comprendre ce que vous dites mais c'est la classe bon bref donc donc voilà donc pour n'importe quelle application linéaire en dimension finie on peut toujours définir cet indice là donc ça s'appelle l'indice de fitting de f donc voilà j'ai pris un minimum parce que c'est sûr que c'est atteint c'est pas une borne inf parce qu'on est bien dans les entiers donc il existe bien un entier au début à vecteur nul k r de f k r de f2 k r de f3 ça peut pas aller jusqu'à l'infini en augmentant au bout d'un moment c'est forcément égal le premier coup que ça arrive l'indice de fitting de f voilà la définition et donc maintenant les propriétés de cet indice etc. Donc on se met dans le cas d'un espace de dimension fini maintenant pour être sûr que l'indice de fitting existe et donc première chose démontrer que pour tout cas supérieur ou égal à l'indice de fitting k r de f k est égal à k r de f plus 1 k plus 1 c'est à dire que on a le vecteur nul différent alors si l'indice de fitting n'est pas 0 différent de k r de f ainsi de suite là il y a des inclusions strictes jusqu'à l'indice de fitting qui a k r de f d qui est égal à k r de f d plus c'est la première fois que ça arrive mais en fait une fois que c'est arrivé ce que je prétends c'est que ça arrive tout le temps à partir de là ça n'augmente plus jamais à partir du moment où pour une valeur c'est égal et bien après c'est tout le temps égal voilà il faut démontrer ça ok que finalement ça se passe ça varie plus tant que ça ok enfin ça varie plus du tout même quand ça a commencé à plus varier première question d'accord alors deuxième question montrer que si f est un endomorphisme nilpotent vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que il existe un p tel que f puissance p est égal à l'application linéaire nulle et f puissance p moins 1 n'est pas égal à l'application linéaire nulle bah le p là ça s'appelle l'indice de nilpotence de f et bien montrer que son indice de nilpotence est égal à son indice de fitting normalement ça c'est moins dur que la 3 est moins dure que la 2 ok ensuite montrer que si l'image de f puissance k est égale à l'image de f de puissance k plus 1 pour exactement les mêmes valeurs que pour le noyau d'accord si et seulement si k est supérieur ou égal à d c'est à dire que le premier indice pour lequel on a égalité dans l'inclusion des images c'est le même c'est aussi l'indice de fitting ok bon théorème Durand petit indique celle-là non plus elle est moins dure que la 2 en fait et question 5 montrez que e s'écrit en somme directe image de f puissance d plus noyau de f puissance d alors ça attention parce qu'il y en a qui se dit oui au théorème Durand car de f plus im de f ça fait toujours e ah non 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 dimension de car de f plus dimension de im de f ça fait toujours dimension de e ça c'est vrai il n'y a pas de raison que ce soit qu'on ait cette somme directe là en général ok ça se saurait si le noyau était tu vois l'image et le noyau était toujours supplémentaire ça se saurait donc non non c'est vrai pour les projecteurs bon par ci par là mais c'est pas tout le temps vrai du tout ok donc voilà les questions et ben écoutez je vous laisse réfléchir mettez sur pause le temps que vous voulez et puis après vous regardez la correction alors allons-y donc première question est ce qu'on a trouvé un espace tel que les noyaux soient jamais inclus les uns dans les autres alors bon ben donc faut chercher un espace de dimension infinie l'espace de dimension infinie moi je trouve le plus simple c'est les polynômes et donc voilà est ce qu'on peut trouver une application linéaire qui s'annule sur les polynômes de degré k en fait c'est une bonne astuce vous voyez et bien oui en fait c'est pas très très dur enfin donc les itérés qui a la cayenne des itérés s'annulent juste sur les paumes de degré k donc faut dire il suffit de trouver une opération une application linéaire en fait qui descend le degré des polynômes oui genre qui transforme un polynôme de degré k en polynôme de degré k moins 1 et puis bah du coup forcément au bout d'un moment ça va faire 0 et bon bah donc j'en ai une polynôme là c'est la dérivation elle est linéaire elle est sympathique et puis bah du coup j'ai forcément que si je voilà si je dérive k fois ben c'est les polynômes de degré k moins 1 sont exactement le noyau de mon application dérivée k m vous le savez bien et puis par contre l'image de la dérivée k m bah c'est tous les polynômes du monde d'accord parce que n'importe quel polynôme est une dérivée n'importe quel polynôme est une dérivée seconde n'importe quel polynôme une dérivée k m d'un autre polynôme donc notez bien que mon application elle est surjective mais pas du tout injective ok ce qui est autorisé en dimension infinie n'oubliez pas cette histoire une application linéaire si elle est injective elle est forcément surjective et bijective et tout ça c'est que en dimension finie bien évidemment donc là pour tout cas l'application fk est surjective mais qu'air de fk donc déjà bah c'est surprenant vous voyez donc ça veut dire que toutes les images sont tout le temps égales l'inclusion par contre les noyaux ils sont tout le temps différents mais ils sont toujours strictement inclus les uns dans les autres il n'y a jamais de noyaux qui sont égaux puisqu'il y a de plus en plus de polynômes dans les polynômes de degré k donc voilà cet exemple là ok une petite remarque quand même on a que en fait eux c'est la réunion de tous les cas de fk ok parce que forcément c'est la union de tous les polynômes de degré k moins 1 pour tout entier k forcément et donc dans ces cas là c'est une définition sympathique ça peut servir on dit que f est localement nilpotent localement nilpotent ça veut dire c'est nilpotent en toute x si on prend un x dans e au bout d'un moment pour k assez grand fk m de x est égal vecteur nul et bien là si vous prenez un polynôme vous le dérivez suffisamment ça va finir par faire le vecteur nul ok donc pour toute x c'est nilpotent mais c'est pas nilpotent globalement il n'y a pas un k qui permet le même k qui permet de marcher pour tous les x ça n'existe pas ok voilà donc c'est localement nilpotent c'est quand e était l'union de ce truc là mais d'après ce qu'on vient dire si e est de dimension finie bah cette union là forcément c'est une union finie puisqu'au bout d'un moment c'est égal à k r de fd tous les autres sont égales à k r de fd et donc forcément si on est en dimension finie un anamorphisme localement nilpotent donc qui vérifie ça est forcément nilpotent ok c'est une petite conséquence déjà de ce qu'on va démontrer ensuite voilà alors la question 2 donc c'est la question un peu dure même complètement dur enfin c'est pour ça que je fais la vidéo en fait pour vous montrer ce raisonnement là qui est quand même assez utile et qui finalement se rend compte au fur et à mesure que je fais des épreuves d'algebra linéaire je me rends compte qu'il arrive quand même régulièrement donc c'est bien de le connaître donc ça pour le mémoriser je pense que c'est important de le chercher donc si vous l'avez pas fait deuxième chance c'est vraiment le point important parce que les autres après c'est des conséquences s'il y a des petites astuces et tout c'est intéressant mais vraiment c'est ça le point clé d'accord faut vraiment comprendre pourquoi ça donc voilà allez maintenant j'y vais tant pis pour vous si vous n'avez pas cherché mais vous avez tort parce que pour mémoriser c'est vraiment le meilleur moyen donc on veut démontrer ce truc là et on se dit alors qu'est ce qu'on peut faire parce qu'on a bien une inclusion ok k r de fk est inclus dans k r de fk plus 1 mais l'autre là qu'est ce que j'ai bien pouvoir faire avec ça donc on a cette inclusion là il faut démontrer l'autre inclusion donc il faut que je prenne un aimant de k r de fk plus 1 et montrer qu'il est dans k r de fk ok et le problème c'est que je ne sais pas grand chose la seule hypothèse que j'ai c'est que k il est plus grand que d et que k r de f puissance d c'est k r de f puissance d plus 1 autrement dit pour si k c'est d on peut passer de k r de f d plus 1 à k r de fd c'est la même chose et donc faut que j'utilise cette astuce là sauf que je suis bien bien plus loin et donc c'est l'idée du décalage c'est de dire bah attends j'ai fk plus 1 donc de x qui est égal au vecteur nul et bah faut que je l'écrive f d plus 1 de quelque chose voyez c'est f puissance d plus 1 de f puissance k moins d de x mais ça fait toujours vecteur nul donc ça veut dire que ce vecteur fk moins d de x il est dans k r de f d plus 1 d'accord mais pourquoi c'est bien de savoir ça parce que k r de f d plus 1 c'est égal à k r de f d'accord donc ce vecteur là f puissance k moins d de x là qui est dans k r de f d plus 1 il est aussi dans k r de f d donc f d de f k moins d de x et bien ça fait f k de x et ça fait vecteur nul et donc j'ai bien montré que x est dans k r de f k si x est dans k r de f k plus 1 x est dans k r de f k donc j'ai l'inclusion dans l'autre sens et donc j'ai l'égalité et voilà c'est pas plus bête que ça mais je suis d'accord l'astuce il faut il faut la voir venir quand même elle est quand même pas complètement évidente une fois qu'on la connaît on dit oh bah ouais ouais mais sinon c'est c'est pas simple quand même ok donc voilà réfléchissez-y le temps qu'il faut hein c'est pas c'est pas hyper compliqué non plus mais quand même quoi ok alors ensuite les conséquences donc si f est nilpotente alors son analyse de fitting est égal à son analyse de nilpotence bah regardez l'hypothèse l'indice de nilpotence c'est ça ça veut dire que k r de f puissance p moins 1 bah c'est pas pareil que k r de fp puisque k r de fp c'est tout l'espace e f puissance p c'est l'application nulle donc pour n'importe quel élément de e f puissance p de x est égal à vecteur nulle donc k r de f puissance p c'est e et k r de f puissance p moins 1 c'est pas e parce que justement f puissance p moins 1 n'est pas égal à ça donc ça veut bien dire que l'indice de fitting il est supérieur ou égal à p quoi d'accord et puis comme après bah forcément vu que c'est inclus les uns dans les autres k r de f puissance p plus 1 c'est plus grand que k r de f puissance p mais déjà f puissance p c'est tout l'espace donc forcément après k r de f puissance p plus 1 c'est tout l'espace aussi c'est juste obligé quoi et donc pour tout p pour tout cas plus grand que p bah k r de f puissance k c'est forcément égal à e d'accord et donc bah du coup c'est égal à ça et donc p c'est vraiment l'indice de fitting de f vous voyez c'est pas dingue mais bon question 4 démontrer que pour k plus grand que l'indice de fitting de f alors on a aussi l'égalité des images donc là j'ai un peu spoilé tout à l'heure je veux dire c'est juste de se rappeler du théorème durand la dimension de l'image de f puissance k bah c'est n moins la dimension de du noyau de f puissance k n étant la dimension de e et donc bah du coup comme on a une inclusion entre les espaces im de f puissance k et im de f puissance k plus 1 bah à quelle condition ils sont égaux si et seulement si ils ont la même dimension hein deux espaces inclus l'un dans l'autre sont égaux si et seulement si ils ont la même dimension donc ça est égal à ça c'est seulement si cette dimension est égale à celle là mais d'après le théorème durand ça c'est équivalent à la dimension de k r de f puissance k est égale à la dimension de k r de f puissance k plus 1 et donc ça c'est équivalent comme ils sont aussi inclus les uns dans les autres à k r de f puissance k est égale à k r de f puissance k plus 1 et ça bah on sait que c'est vrai si seulement si k est supérieur au gare à d c'est la définition de l'indice de fitting donc voilà c'est vraiment une bêtise hein donc donc voilà la question 4 donc oui ça je vous avais dit c'est quand même un peu moins dur hein alors ensuite la question 5 montrez que e c'est somme directe image de f puissance d plus noyau de f puissance d alors eh bien on va commencer par regarder l'intersection de ces deux espaces là et on va montrer que c'est égal au vecteur nul ok alors allons-y donc il faut prendre un x qui est à la fois là dedans donc si x est dans image de f puissance d est dans un noyau de f puissance d ça veut dire quoi image de f puissance d ça veut dire qu'il existe un antécédent par f puissance d de x donc il existe un y dans e tel que f puissance d de y est égal à x et comme x est dans le noyau de f puissance d ben f puissance d de x est égal au vecteur nul donc j'ai ces deux choses là du coup je me dis tiens si je prenais f puissance d de x c'est à dire f puissance d de f puissance d de y j'obtiens le vecteur nul donc j'en déduis que f puissance 2d de y est égal au vecteur nul mais 2d c'est plus grand ou égal à d ça peut être égal si d est égal à 0 mais de toute façon générale en tout cas 2d c'est plus grand que l'indice de fitting donc le noyau de f puissance 2d c'est égal au noyau de f puissance d on le sait puisque à partir de d tous les noyaux de f puissance de f sont tous les mêmes d'accord et donc du coup ben j'ai que fd de y est égal au vecteur nul puisque y est dans le quart de f puissance d mais f puissance d de y et ben c'est x donc x est égal au vecteur nul donc voilà si x est bien dans l'intersection des deux alors c'est égal au vecteur nul ok et donc ça démontre en fait après si j'utilise le théorème durant ça te permet de démontrer puisque la somme des dimensions c'est la bonne et l'intersection est réduite au vecteur nul ça prouve le résultat en fait mais je vais quand même démontrer directement c'est la partie qui en fait les pourquoi je le fais parce que je sais que c'est un exercice que les gens n'aiment pas en général c'est difficile effectivement quand on n'a pas d'histoire de dimension et tout ça on ne sait pas comment s'en sortir pour montrer que e est une somme directe ben il faut montrer que les deux espaces l'intersection se met un vecteur nul mais que e est aussi la somme vous voyez en général quand on n'a pas d'argument de dimension pour dire qu'on a fini il faut faire ça et ça généralement les élèves ont beaucoup de mal du coup dans cet exemple là en plus c'est un peu subtil donc je voulais le faire parce que justement c'est un bon exercice pour montrer comment on fait pour montrer que e est une somme de deux sous espaces ok donc je vous incite à vous remettre sur pause et à essayer de voir comment vous démontreriez ça sans argument de dimension là c'est juste démontrer donc cette somme là et c'est intéressant à mon avis c'est pareil pour progresser en algèbre linéaire de scoltiner des exos comme ça c'est pas simple d'accord donc si vous ne trouvez pas en 30 secondes c'est pas forcément vous êtes nul quoi d'accord c'est pas simple mais c'est instructif donc voilà alors donc deuxième chance bon allez c'est bon maintenant je le fais alors l'astuce est la suivante quand vous démontrez un truc comme ça on suppose qu'on y est arrivé c'est à dire on fait un raisonnement par analyse synthèse et on va supposer que c'est bon on a cette décomposition et on va essayer d'en servir des choses sur les différents facteurs pour essayer de trouver comment les définir pour réussir à arriver à ça donc autrement dit je vais supposer voilà que je prends un x dans e ben je vais supposer que il existe une décomposition de x avec un vecteur de l'image de f puissance d donc je l'ai appelé f puissance d de y parce que là s'il est là dedans forcément il s'écrit comme ça plus un élément de z où z est dans le noyau de f puissance d je sais pas et le but c'est d'essayer de trouver un moyen de définir z et y à partir de x ok voilà donc je suppose que j'ai réussi à écrire x comme ça qu'est ce que je peux déduire sur y et sur z quelles propriétés vont me permettre de les caractériser bon bah comme je sais que z est d'enquerre de f puissance d j'ai quand même bien envie de prendre f puissance d de chaque côté de mon dans mon égalité je tiens que f puissance d de x donc c'est f puissance 2d de y plus f puissance d de z donc qui fait le vecteur nul donc c'est f puissance 2d de y ok maintenant est ce que je peux trouver un y tel que f puissance 2d de y soit égal à f puissance d de x et ben c'est là que l'astuce il faut se rappeler c'est que l'image de f puissance d c'est l'image de f puissance 2d on le sait puisque c'est à partir d étant l'indice de fitting f puissance 2d est supérieur à l'indice de fitting donc toutes les images des puissance 2f sont égales à partir d'un certain rang ok donc f puissance 2d de x choisi un x f puissance 2d de x ça existe c'est dans l'image de fd c'est dans l'image de f puissance 2d donc il existe un y j'en suis sûr tel que f puissance d de x est égal à f puissance 2d de y et donc quand je choisis un x n'importe où c'est ce y là que je vais définir d'accord dire tiens on prend le y tel que f puissance 2d de y soit égal à f puissance d de x on sait que ça existe et après on va poser z égale x moins f puissance d de y donc forcément j'obtiens que x c'est égal à f puissance d de y plus z ça c'est bon f puissance d de y c'est là dedans il suffit de démontrer que z c'est dans le loyau de fd ok donc calculons f puissance d de z donc f puissance d de z c'est f puissance d de x moins f puissance 2d de y et ça fait vecteur nul parce que justement c'est la définition y il a été choisi justement pour ça et donc z est bien dans l'enquête de f puissance d et donc j'ai bien mon écriture x égale f puissance d de y plus z avec f puissance d de y là dedans et z là dedans et donc ça prouve bien cette somme là ok voilà j'espère que ça vous a plu vous avez trouvé et donc finalement j'ai bien que x appartient à l'image de f puissance d plus le noyau de f puissance d et donc comme l'intersection a été réduite au vecteur nul j'ai une utilité de cette décomposition et donc j'ai la somme directe voilà voilà alors maintenant quelques petites applications de ce indice de fitting un petit théorème que je ne connaissais pas avant de préparer cette vidéo donc je ne sais pas s'il est essentiel mais enfin il est quand même relativement marrant donc si on a une décomposition là c'est pour n'importe quel f même si noyau de f et image de f sont pas du tout en somme directe et bien pour l'indice de fitting qui existe tout le temps en dimension finie on a cette décomposition là ok et donc on va trouver une base adaptée à cette décomposition là et donc si on choisit une base adaptée à cette somme directe ce qu'on va montrer ce qui est rigolo c'est que en fait on peut toujours écrire c'est une réduction un peu bizarre que je ne connaissais pas la matrice de f donc par rapport à cette base on peut toujours l'écrire comme une matrice par bloc elle est semblable donc finalement la matrice de départ de f est semblable toujours à une matrice par bloc comme ça diagonale par bloc avec a une matrice inversible et n une matrice nil potente alors que n soit nil potente ça c'est vraiment facile puisque ça c'est des j'ai choisi une base de ker de f puissance d et donc tout cela vérifie que à la puissance d ça fait 0 ok donc déjà qu'il y a des 0 là et là c'est parce que j'ai une somme directe ok donc voilà et c'est des espaces stables image de f puissance d c'est égal à image de f puissance d plus 1 donc les images de im de fd est inclus dedans donc c'est bien une matrice carrée l'image de ker de fd c'est aussi inclus dedans d'accord donc ça c'est parce qu'il y a la somme directe donc là jusque là tout va bien de deux espaces stables donc ça ça explique les deux 0 ça c'est nil potente parce que n puissance d ça fait forcément 0 parce que pour tout x dans ker de f puissance d f puissance d de x est égal au vecteur nul donc ça il reste à voir que a est inversible en fait c'est juste la chose sur laquelle il faut réfléchir et puis c'est pareil ça ça va me permettre de réexpliquer un truc qui est vraiment très important donc rien que pour ça c'est que ça vaut le coup en fait et donc petit rappel essentiel si je prends e f de k espace vectoriel et une application linéaire de e dans f je généralise le résultat dont j'ai besoin et bien si je prends un sous espace vectoriel h de e on peut définir la restriction de u à h comme l'application linéaire de h dans f qui a x associé u de x d'accord très classique et bien ce qu'il faut voilà le résultat que je veux rappeler qui est très important c'est que le noyau de la restriction de u à h et bien c'est exactement le noyau de u intersecté avec h pourquoi bah parce que si je suis dans le noyau de u restreint à h bah regardez ça veut dire que x est un élément de h tel que u de x est égal au vecteur nul d'accord donc x il est dans h et dans le noyau de u et inversement c'est encore plus facile si x est dans le noyau de u et dans h et bien du coup u de x c'est un vecteur nul et donc il y a vraiment une inclusion entre les deux qui est assez facile ce qui est vraiment très très simple puisque c'est l'application u la seule façon que ça va être vecteur nul en fait c'est que ça faisait vecteur nul au début c'est la même chose que u juste je le prends sur une sous-partie donc mais n'empêche que ça c'est très très important d'accord donc ça veut dire par exemple que vous voyez si je prends h qui est dans l'intersection avec qu'r de u c'est juste le vecteur nul et bien cette application-là devient injective donc du coup son image c'est la dimension de h vous voyez bref et donc maintenant si je prends qu'r de f alors le noyau de ma application f restreinte à image de fd donc celle de matrice a vous savez c'est l'application f restreinte à cet espace image de fd là ok bah alors quel est son noyau à elle et bien justement par définition c'est qu'r de f intersecté avec image de fd d'accord vous allez me dire ah oui mais alors du coup on ne sait pas si c'est nul ou pas si parce que qu'r de f il est inclus dans qu'r de f puissance d rappelez-vous les maillots sont de plus en plus gros d'accord qu'r de f inclus dans qu'r de f2 etc donc qu'r de f intersecté avec im de f2 c'est inclus de f d c'est inclus dans qu'r de f puissance d intersecté avec image de f puissance d et ça c'est vecteur nul d'après la définition donc mon application f restreinte à image de f puissance d est bien injective son noyau restreint vecteur nul et là on est en dimension finie donc du coup elle est bijective donc elle est inversible et donc voilà on a cette décomposition là ok donc ça très important hein on va le réutiliser dans la journalisation tout ça bon bref ok alors maintenant dernière application on peut calculer grâce à l'indice de fitting si on le calcule le polynôme minimal d'accord c'est des calculs longs et compliqués je suis pas sûr ça vaille le coup en général mais si vraiment c'est l'exercice de calculer le polynôme minimal d'une matrice on peut alors il y a d'autres méthodes plus subtiles mais bon si on a le polynôme caractéristique on a réussi à trouver les valeurs propres donc les racines du polynôme caractéristique on peut l'écrire comme ça en forme factorisée donc déjà faut qu'il soit scindé alors sur c'est sûr qu'il y a une écriture comme ça mais on connaît pas forcément explicitement les alpha i vous voyez on sait pas résoudre tous les polynômes ça se saurait et on peut même pas vous savez d'après Gallois on peut pas résoudre tous les polynômes bref mais si on a une factorisation comme ça du polynôme caractéristique de f alors d'après le théorème des noyaux qu'on a déjà vu et puis d'après le théorème de Calamilton qui dit que ce polynôme est un polynôme annulateur de f et bien on peut écrire donc la décomposition de e en somme directe des espaces caractéristiques dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes ok on va me dire bon très bien et alors mais maintenant on sait que ça qu'r de f moins alpha identité puissance m1 bah finalement c'est égal au qu'r de f moins alpha identité puissance r1 où r1 est l'indice de fitting de f moins alpha identité vous voyez c'est l'indice de fitting ok et pareil pour chaque facteur là ce noyau là il est égal parce que c'est toujours emboîté les uns des autres au bout d'un moment ça bouge plus donc il est bien arrivé à un moment peut-être que c'est m1 possible mais voilà en tout cas il existe un r1 qui est inférieur ou égal à m1 tel que on ait cette décomposition là quoi puisque c'est ce qu'on vient de voir oui car de f puissance m bah c'est égal à car de f puissance l'indice de fitting ok donc je suis sûr que c'est plus petit parce que si c'était plus grand que je mets m1 plus 1 c'est un espace qui est encore plus grand bah vu qu'il est en somme directe avec les autres il y a un problème parce que là déjà j'ai tout e donc la somme des dimensions de ça ça fait déjà dimension de e alors c'est juste pas possible que du coup je puisse en rajouter voyez parce qu'ils sont toujours en somme caractéristiques à des valeurs propres différentes ils sont forcément en somme directe donc donc c'est clairement avant que ça a changé ok maximum r1 est égal à m1 c'est pas pas d'accord c'est comme dire de toute façon que la Hamilton c'est un polymème annulateur de degré n je veux dire le polymème minimal est forcément de degré inférieur ou égal à n quoi bref et donc on a ça et donc ça ça c'est équivalent au fait que le polymème produit des xi moins alpha i puissance ri est un polymème annulateur d'accord donc vous savez c'est l'équivalent ce théorème des noyaux et donc si je prends voilà le polymème produit des x moins alpha i puissance ri c'est un polymème annulateur de f et je prétends même que c'est le polymème minimal parce que si je prenais un diviseur de lui donc il faudrait fortement que je prenne tous ces facteurs ou des facteurs en moins mais en tout cas avec des puissances plus petites ici mais si j'ai des puissances plus petites ici les noyaux sont plus égaux et donc j'aurais plus cette somme directe là puisque forcément il y en a un qui serait de dimension plus petite et du coup ça pourrait pas faire e d'accord si c'était par exemple r1 que je diminue de 1 ben là ça fait plus qu'r2f si c'est en dessous de l'indice de fitting c'est strictement inclus et donc je change pas les autres ou même si je change les autres en strictement inclus j'obtiens un espace qui est plus petit strictement que e donc je peux plus avoir que ça annule surtout l'espace donc c'est vraiment du coup le polymème minimal d'accord il s'écrit forcément comme ça donc en pratique pour le calculer ça va être long et compliqué mais si vraiment vous avez envie ben voilà une technique qui permet de calculer le polymème minimal et bien sur ce je vais vous laisser ça suffit pour cette petite chose là j'espère ça vous aura donné envie de regarder la suite et je vous dis à bientôt pour la vidéo sur la jordanisation allez ciao ciao